Musique Le Centre Fora a eu l'occasion de travailler avec Alain De Rocher, qui est un professeur à l'Université d'Ottawa, qui a fait une recherche avec la Coalition ontarienne de formation des adultes sur comment les apprenants adultes apprennent-ils à lire. Donc, nous avons reçu du financement du BAS pour développer le PILA, qui est un programme d'intervention en lecture pour adultes. Et le programme présente des graphèmes, tous les graphèmes de la langue française, dans des modules. L'apprenant apprend à maîtriser les graphèmes de la langue française oralement et à l'écrit. Au début, on commence avec des petits mots, comme le, la, bébé, pour ensuite aller à des phrases complètes. Donc, l'apprentissage de façon progressive, la maîtrise des graphèmes, fait en sorte que l'apprenant va mieux maîtriser la lecture. Nous avons des modules pour l'apprenant. Il y a aussi tout un barème d'évaluation pour la formatrice, afin qu'elle puisse suivre le progrès de l'apprenant. À partir de ça, nous avons aussi un appui technologique. Donc, présenter l'ordinateur, le clavier, toujours à partir des graphèmes. Donc, on écrit des mots simples pour ensuite écrire des mots plus complexes à l'ordinateur. Et en plus de ça, nous avons développé une collection de 22 livrets qui se nomme « Se le lire ». Donc, au début, les phrases sont plus simples. Et rendu à la fin, les phrases sont plus complexes. Pour appuyer ça davantage, nous avons développé des feuillets d'accompagnement qui visent le cadre du curriculum. Donc, il y a des tâches au niveau 1, parce que le PILA est quand même un programme pour la lecture débutante. Donc, c'est un programme qui fait le tour complet de l'apprentissage de la lecture et qui est en lien avec le cadre du curriculum. Les ressources sont disponibles en ligne. Il y a un site Web développé pour le PILA qui est disponible à travers le site Web du Centre Fora. Le Centre Fora travaille aussi plusieurs projets au niveau de la formation à distance. Donc, on présente du matériel d'appui en ligne. Nous avons développé, par exemple, ce qu'on appelle la capsulerie Fora. Ça présente des petites bouchées, toujours en niveau de difficulté. On passe du facile au plus complexe. Donc, par exemple, comment utiliser une calculatrice? Comment est-ce que ça fonctionne? L'apprenant apprend à utiliser l'outil pour ensuite apprendre à faire des calculs. Donc, comment calculer le coût total d'un item, y compris la taxe. C'est le genre de choses qu'on développe en petites bouchées que l'apprenant peut utiliser dans les centres de formation ou à la maison pour gérer son apprentissage et puis en apprendre davantage. Le Centre Fora a aussi développé des modules de formation en milieu de travail. Donc, il y a le service à la clientèle, la technologie en affaires, les calculs commerciaux, la santé et la sécurité des travailleurs, la classification et l'inventaire. Et puis, ce sont des modules qui peuvent être utilisés en milieu de travail par les employeurs ou au centre de formation en vue de préparer un apprenant adulte pour un poste quelconque. Donc, on touche, par exemple, comment utiliser une machine Interact, comment prendre un paiement, comment ouvrir un document Word sans servir, mettre des choses en gras, le sauvegarder, comment gérer un inventaire, donc utiliser un tableur Excel. C'est toutes des fonctions de base. Ce sont des petites bouchées qui peuvent être utilisées de façon très pratique en milieu de travail. Qui présentement est disponible en format papier et qui est en voie de développement en ligne. Donc, il va y avoir, c'est ça, il va y avoir des activités interactives. Et ce qu'on fait beaucoup au Centre Forest, c'est qu'en plus d'avoir le matériel en ligne, il y a l'aspect audio. Donc, pour l'apprenant qui est au niveau 1, qui est très débutant et qui ne pourrait pas nécessairement tout lire ce qui est à l'écran, ils peuvent seulement écouter ou cliquer sur le bouton pour écouter ce qui est dit. Et les modules de formation font beaucoup ça. Sous-titrage Société Radio-Canada